On ne sait pas. Et on va célébrer aujourd'hui partout la Pentecôte. Écoutez, Dieu dit que dans le dernier jour, il y aura les temps difficiles. Amen. Dieu dit dans Esaïe 2, verset 2, il dit dans les derniers jours, « La montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. » Dieu dit dans les derniers jours, « Je rependrai de mon esprit sur toute chair. » Bien aimé dans le Seigneur, la Pentecôte, c'est la célébration de la fidélité de Dieu. C'est la première vérité. Retiens-la déjà. La Pentecôte est la célébration de la fidélité de Dieu. Il a dit dans Joël, « Dans les derniers jours, je rependrai de mon esprit. » Et dans les derniers jours, il l'a fait. Ça veut dire que nous sommes dans les derniers jours. La Pentecôte veut dire la célébration des derniers temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un de m'entend ce soir, ce matin? Or, si nous sommes dans les derniers temps, 2 Timothée 3, 1, 10 et 6, sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Donc, nous ne pouvons pas célébrer la Pentecôte et ignorer la caractéristique du temps dans lequel nous la célébrons. Donc, il n'y a pas de raison de te plaindre. C'est la caractéristique du temps de la fin, le temps du règne du Saint-Esprit. Donc, chrétien, tu ne feras rien pour changer les temps difficiles sinon de prendre conscience que Dieu t'a donné le Saint-Esprit dans les derniers jours afin d'être la solution aux difficultés du dernier jour. Pourquoi? Parce qu'autour de ces difficultés, le système du monde va arriver à son incompétence. C'est ce qu'on appelle la montagne. La montagne, c'est le système en général. Maintenant, la montagne de la maison de l'Éternel, c'est le système de l'Église. Il existe les systèmes politiques, il existe les systèmes économiques qui est un moyen de trouver des solutions. Amen. Alléluia. Devenons intelligents. Ne célébrons pas la Pentecôte n'importe comment. Alléluia. Ça veut dire, en ce temps de la fin, l'ONU va chercher des solutions. La Banque mondiale va chercher des solutions. Le FMI va chercher des solutions. Le Parlement congolais va chercher des solutions. L'Assemblée, le Sénat va chercher des solutions. Ils vont chercher des solutions. Le gouvernement va chercher des solutions. Mais écoutez-moi, dans ce temps de la fin, tous les systèmes humains vont atteindre son niveau d'incompétence. Alléluia. Protocole, est-ce qu'on peut m'aider à donner le message dans les silences, s'il vous plaît. Lorsqu'ils vont atteindre l'incompétence, le Saint-Esprit dans l'Église va donner une sagesse qui dépasse la sagesse du monde pour solutionner le problème du temps de la fin. Voilà pourquoi, quand le monde va remarquer que l'Église arrive à donner des solutions aux difficultés du temps de la fin, les nations afflueront à l'Église pour apprendre comment Dieu leur a donné l'inspiration de trouver la solution au problème du temps de la fin. Dans l'Église du temps de la fin, vous devez vous attendre à deux choses. La première chose, que les peuples, les nations viennent vers vous pas pour venir danser l'endombolo que vous avez fait entrer dans l'Église. Non. Pas pour venir danser le moutouachi que vous avez fait entrer dans l'Église. Mais pour venir contempler la sagesse infiniment variée de Dieu que vous reflétez dans les temps difficiles. L'Église du temps de la fin, la solution de Dieu a un problème difficile du temps de la fin. En effet, l'Église du temps de la fin est comme l'arche, l'arche de Noé, où les gens vont se refiger contre la crise. Parce que, tenez, pourquoi on reçoit le Saint-Esprit et pourquoi les diables n'arrivent pas à détruire tout le monde? C'est à cause du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera enlevé du monde, l'action du diable atteindra son apogée. Donc, en ce temps de la fin, arrête de voir le Saint-Esprit comme une influence qui te fait sentir bien. Arrêtons de voir le Saint-Esprit juste comme un agent pour prêcher, pour chanter. Il est là particulièrement pour révéler Dieu dans le temps de la fin. Deuxième vérité. Il dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire ceci. Vous allez prouver au monde ce que je suis et ce que je suis capable de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est qui? C'est une personne preuve. Un témoin, c'est une personne preuve. Ce n'est pas une personne... Non. Qui vit dans l'incertitude? Tu ne peux pas dire j'ai le Saint-Esprit et douter de ce que Dieu peut faire. Alors, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'un témoin vient attester avec certitude qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu peut faire. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et vient nous révéler ce que Dieu nous a donné par la grâce. Vous célébrez la Pentecôte et vous dites on ne sait pas demain comment ça va se terminer. C'est quel Pentecôte? C'est quel Saint-Esprit? Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit et qui célèbre la Pentecôte a la pleine assurance de ceci que ce que Dieu dit il est fait. Parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas prendre les choses de moi et de toi. Il prend les choses de Dieu et nous le révèlent. et nous, nous témoignons au monde que ce que Dieu a dit là dans sa parole c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Un homme rempli de Saint-Esprit c'est une personne remplie de certitudes. Il n'est pas inquiet, hésitant, il n'est pas dubitatif est-ce que ça va se faire? Non, 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 non. Il n'est pas dubitatif même si la réalité est toute noire. C'est ça le Saint-Esprit. Comment Étienne en pleine lapidation on les lapide il célèbre Dieu parce que le témoignant du Saint-Esprit en lui le fait voir la vérité de la parole de Dieu et donc la crise ne change pas son état. Nous sommes les témoins de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Nous ne sommes pas les témoins de nous-mêmes. Non. Et vous serez mes témoins. Il ne dit pas que vous serez les témoins du pasteur parce que malheureusement l'église du temps de la fin prend le temps de devenir les témoins des autres. Sur les réseaux sociaux c'est des autres qu'on témoigne. Il a fait. Il a fait. Non. Nous recevons le Saint-Esprit pour dire ce que Dieu fait. Et non ce que le pasteur David fait. Et non ce que le pasteur Nelly fait ou ne fait pas. l'église du temps de la fin comprenez votre responsabilité. Arrêtez de tomber dans la distraction des danses sans être conscient que la parole de Dieu dit que l'humanité attend avec un ardent de désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu ? C'est qu'ils sont connus par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Pour être délivré de quoi ? De la destruction. C'est ça que l'église doit savoir. Donc en lieu et place de pleurer Dieu veut que tu te rendes compte que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour venir jusqu'à l'église et chanter. Tu as reçu le Saint-Esprit pour démontrer ce que Dieu peut faire en pleine crise. Ça y est que beau chat. Est-ce quelqu'un a compris ça ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Démontrer ce que Dieu est. Tu es devant les Jourdains. Démontre ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de me faire passer dans ce Jourdain sans que je sois mouillé. Seul ou avec les autres. Élisée n'a pas reçu le Saint-Esprit pour aller dire voici j'ai le manteau d'Élie. Voici j'ai le manteau d'Élie. Tout ce qu'Élie a fait c'est de résoudre les problèmes. Bien aimé aujourd'hui nous avons tous la grâce comme dit la parole de Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce n'est pas la responsabilité pastorale. Ce n'est pas la responsabilité du docteur, de l'évangéliste, du prophète, de l'apôtre. C'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. L'humanité attend avec un ardent désir les pasteurs, les docteurs, les anciens, les fils. Si tu es fils, tu as cette responsabilité. Le Seigneur voudrait dans ce message faire comprendre à quelqu'un sors de ton berceau en plermichant. Prends tes responsabilités parce que tu n'as pas reçu le Saint Esprit pour pleurer. Qu'est-ce dit 261 ? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouïn pour dire que Congo dollar est mati. Congo gouvernement est athée, zélé est athée, mongo est athée. C'est ça qu'on a reçu l'esprit pour ça. Mais dans la réalité, c'est ça que vous faites. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Et après, vous dites que les choses ne changent pas. Et vous allez venir à l'église et ils ont dit ce que tu dis c'est ce qui va arriver et tu penses que c'est ce que tu dis à l'église seulement. S'il est payé dans la crise, c'est vous les chrétiens, vous savez l'importance de la parole mais vous n'utilisez pas ça. Vous êtes là, tu rentres en train de pleurer. Hé, criseux au gobo m'abisso. Hé, criseux au gobo m'abisso. Tu viens à l'église là, tu commences à bouger. Tu commences à bouger. Arrête ça, c'est de la distraction. C'est s'amuser avec les gens frais. Ceux qui ont reçu les Saint-Esprits ont guéri les malades. Ceux qui ont reçu les vrais Saint-Esprits ont ouvert les yeux des aveugles. Ceux qui ont reçu les Saint-Esprits ont donné des réponses aux affaires économiques d'un pays. Toi, ton Saint-Esprit, c'est pour connaître le numéro de téléphone des gens et quand moi j'en parle, non, pasteur, tu décourages les prophètes. Allez, vous en en faire. Je décourages les prophètes. C'est le prophète. Moi, je ne connais pas mon numéro. Je ne connais pas le numéro de ma femme. Donc, vous me parlez, non, c'est l'identification qu'on soit sûr que c'est toi. Je n'ai pas besoin que tu sois sûr que c'est moi. Alléluia. Saint-Esprit, c'est pour une responsabilité. J'ai donné deux vérités. Je vais revenir dans l'ordre. La première vérité, je n'ai plus le temps de lire, vous allez lire l'Apocalypse, l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, le verset 1, le suivant. La première vérité dans l'ordre que je donne est que on ne célèbre pas le Saint-Esprit dans un esprit de division. C'est très important de le savoir. La Bible dit les jours de la Pentecôte, ils étaient ensemble. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient là où il y a la joie pour répandre la bénédiction. Tu vas trouver ça dans psaume 133. Alléluia. Il est bon et agréable pour le frère de Demére, quoi? Ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Frères et sœurs, il n'y a pas de lien entre le Saint-Esprit et la division. Toute personne, enfant de Dieu qui prétend avoir le Saint-Esprit et avoir un esprit de haine en lui, un esprit de division en lui, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as un autre esprit parce que la Bible dit lorsque tu ne crois pas à l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même t'envoie l'Esprit de Garémant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont l'Esprit de Garémant et n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'on te dit soyons dans l'unité, non, moi je ne peux pas être dans l'unité avec lui. Ah bon? Lui là, non, sa tête là, ça ne me plaît pas. Ok, mais tu veux le Saint-Esprit. Or, nous recevons le Saint-Esprit pour quoi? Pour l'utilité commune. Donc, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et être en division parce que tu ne pourras pas être utile à l'autre. Encore, tiens, 12, n'est-ce pas? Nous recevons le Saint-Esprit qui se manifeste au travers les dons pour l'utilité commune. Oh, si toi tu es quelqu'un, tu ne salues personne. Tu es en rancune avec tout le monde. Le Saint-Esprit n'a pas de place sans toi. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit descend là où il y a l'amour, là où il y a l'unité fraternelle. Parce que tu dois servir aux autres. C'est dans cela le Saint-Esprit vient pour reprendre la bénédiction. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron. Il y a la vie, il y a la bénédiction. Là où il y a le Saint-Esprit, on doit voir la vie qui affecte tout le monde. Ça descend sur la barbe d'Aaron et ça touche tout le monde. Mais si toi, tu es un homme de division, le Saint-Esprit va impacter qui? Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'impacter que toi. Non, le Saint-Esprit vient en toi pour impacter ceux qui sont autour de toi. Église, est-ce qu'on s'entend? Donc, on ne peut pas être sessin et chacun pour soi et Dieu pour tous. Non. Sache que tu es là avec le Saint-Esprit pour amener la bénédiction dans ton voisin. Dis à ton voisin que je t'ai béni. Dis-lui, dis-lui, je t'ai béni. Reçois la vie dans tout ce qui a été mort. reçois la vie. J'ai le Saint-Esprit. Reçois la vie dans tes finances. Reçois la vie dans tes affaires. Reçois la vie dans ta famille. Reçois la vie. tu es béni, frère. Tu es béni, ma soeur. Acclame le roi de roi. Là où il y a le Saint-Esprit, la troisième ou la quatrième vérité, mettez-le comme ça, j'ai renversé un peu l'ordre. Mais en logique, avec le premier point, les langages changent. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, il s'est mis à parler de nouvelles langues. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et parler des choses comme tout le monde. Un Corinthien 2, il faut lire chez vous à la maison, comme j'ai vu que vous avez oublié vos Bibles. Un Corinthien 2, 12 et le suivant. Nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et avoir un langage vulgaire. Non. Tout le monde parle de Christ, toi aussi tu parles de Christ. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a changement de langage. On ne parle pas de tout ce qui se passe comme tout le monde. Que personne est effrayée en disant, tu es trop spirituel. Il y a aussi un boulevard où il va passer. Papa, tu n'as pas d'accord avec ça. Le boulevard est l'égard. Est-ce que tu peux regarder ? Dans 10 ans, il y a un grand boulevard. Donc au lieu de dire que dans 5 ans, on va avoir un grand boulevard ici, toi tu dis c'est un gazelard, écoute, ils ont un ravin. Et voilà les gens. Et après on rentre à la maison là, hé congoïo, hé, Mais ta bouche là, tu as oublié ta responsabilité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui aime parler doit supporter les conséquences. Tu as parlé qu'il y aura un ravin. Et puis demain, tu viens, il y a un bout et jusqu'à un bout tu dis, hé congoïo, gouvernement exaqué, nous avons la paix exaqué. Et tu oublies que c'est toi qui as créé ça. Ce n'est pas un sorcier. Votre Saint-Esprit, c'est pourquoi ? Non, Micolo, on a quitté le Saint-Esprit exaqué. Bololé. Bololé, Bololé, Zoba. Excuse-moi. Alléluia. Saint-Esprit, c'est qu'il y a un petit. Saint-Esprit, il y a des bénévoles qui ont manifesté. Il y a des athées, elle est-elle, elle est-elle, elle est-elle, elle est-elle. C'est ça, le Saint-Esprit. Non, on a culté. Qui disait ça, le mot ? Mon, 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 il y a un Eiffel. Mon, 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 il y a un Eiffel. Alléluia. Quatrième ou cinquième vérité. Lorsque le Saint-Esprit vient, Amen, il nous donne la puissance. Et lorsqu'il nous donne la puissance, écoute-moi Écoute, ce sont des vérités que tu dois vivre C'est ce qu'il m'a dit, tu dois vivre cela Il met fin au chômage Lorsque le Saint-Esprit vient Il met fin au chômage Il te délivre des limitations Lorsque Jésus est parti Les apôtres sont restés là, enfermés Dans la chambre haute Alléluia Ils étaient là, enfermés Ils avaient peur de parler de Jésus publiquement Sinon ils pouvaient mourir comme lui Or, la Bible dit Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu Pierre et les onze se sont présentés Ça veut dire, ils sont sortis de la cachette Bien-aimé, le Saint-Esprit te fait sortir de la cachette Et t'expose pour donner des solutions Celui qui est avec moi Reçois cette grâce au nom de Jésus Reçois cette grâce Tu as quelque chose en toi Mais tu as peur de la mort Ce soir, ce matin Si tu crois au Saint-Esprit Si tu crois à l'action du Saint-Esprit C'est que tu es en toi Que Dieu a déposé en toi Maintenant tu vas t'exposer C'est le moment où Dieu va t'exposer Pour travailler Lorsque le Saint-Esprit vient Tu ne peux pas rester enfermé Par les tribalismes, les clanismes, la géopolitique Mais aucun sorcier, écoute-moi J'étais tellement en colère pendant tous les temps de prière Il a dit, nous avons souvent dit Mais on n'avance pas parce qu'il y a des sorciers Il a dit, c'est quoi ça ? L'Esprit qui l'a dit, lorsque l'ennemi viendra Comme un fleuve L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite Oh non, il y a trop de sorciers à Mimosa C'est pour cela, il y a trop de sorciers à l'église Quelle église ? Il n'y a juste pas de structuration On arrange la structuration Il n'y a pas d'enseignement, de respect, d'engagement Écoute, quand le Saint-Esprit a attention à la déloyauté Ananias et Saphir sont morts Parce qu'ils étaient déloyales Par rapport à leur propre engagement Quand tu joins une église qui est sincère Et tu te montres déloyale Ce n'est pas une malédiction Attention, sincèrement Parce que Dieu dit, tout ce qui est écrit A été écrit pour notre enseignement Frères, sœurs, écoutez-moi Je suis là pour vous bénir Soyez sincères Est-ce que vous m'entendez ? Moïse a prié, Seigneur, ne l'es-tu pas ? Dieu a juste réporté S'il te plaît Je me mets même à genoux Pardon devant le Seigneur Sois fidèle à tes engagements à l'église Je t'en supplie Ne jouez pas avec la fausse spiritualité actuellement Non, moi aussi j'ai vu Je vais aller commencer L'igoro de ministri Vas-y Vas-y frère Vas-y On ne joue pas avec ça Ananias et Saphir C'était leur argent Mais à partir du moment où ils ont pris l'engagement De l'amener à l'église Avec le mensonge Ils sont morts Tu sers Dieu Comment ? Avec légèreté ? Et puis tu dis Ta manière de servir Dieu Si tu es fidèle Dieu te rendra selon ta fidélité Si tu es infidèle Oh non, pasteur Il ne comprend pas Que ces derniers temps Je n'ai pas de problème Moi je lui ai dit Oui, j'ai compris C'est bien Mais Dieu qui récompense Va-t-il te récompenser ? Ça c'est bien ce qu'on s'entend Soyons fidèles Eh, ça c'est la parole Merci ma fille Soyons fidèles Dis à ton voisin Sois fidèle L'infidélité tu Dis-lui L'infidélité dans l'oeuvre de Dieu tu Dis-le lui encore Pierre est sorti Il n'est pas le seul Lorsque David reçoit le Saint-Esprit Il est loin, n'est-ce pas ? Il rentre dans la brousse Qu'est-ce qui se passe dans la vie de David ? Il est dans la brousse Et Saül qui n'a plus l'Esprit de Dieu Reçoit l'information Que pour son problème Il a besoin de David Mais on reçoit le Saint-Esprit Pour résoudre les problèmes Pas pour pleurer sur les problèmes Saül, lorsque l'Esprit de Dieu l'a quitté Il a commencé à s'agiter Il était tourmenté Donc, ça veut dire Quand l'Esprit de Dieu est là Quelle que soit la situation On ne peut pas être tourmenté Vous qui aimez aller chercher Le super grand prophète Quand tu as le vrai Saint-Esprit Même si la crise est commune Tu n'es pas tourmenté Tu n'es pas agité Quand tu vois quelqu'un qui est agité Église 2, église 3 Il n'a pas l'Esprit de Dieu Il a l'Esprit de cupidité Et de convoitise Beaucoup sont guidés Par cet Esprit-là De convoitise À la recherche À la recherche Que cet Esprit Te quitte au nom de Jésus Tu as besoin du Saint-Esprit Quand tu as le Saint-Esprit Tu n'es pas tourmenté Quand tu as le Saint-Esprit Tu viens en aide À ceux qui sont tourmentés Maintenant, toi, tu attends quoi ? Non, maman, on l'a beaucoup Non Oui, on va prier pour le malade Et tout ça Mais Dieu veut que nous grandissions Parce que nous sommes déjà Selon la Pentecôte Au temps de la fin Ce n'est pas la vérité Dans les derniers jours, je répondrai Il a répondu Ça veut dire qu'on est dans les derniers jours Je n'ai pas besoin de calculs scientifiques On est dans les derniers jours Et dans les derniers jours Il y aura les temps difficiles Et dans les derniers jours La maison La montagne de la maison de l'Éternel Sera au-dessus C'est le temps de la supériorité de l'Église Alléluia C'est un lieu où vous êtes C'est un lieu où il y a la solution Par le Saint-Esprit Et donc tu ne peux pas venir Tu ne peux plus venir ici Et ne pas sortir avec la solution Sauf si ton esprit est fermé Mais tout celui qui vient en ces lieux Avec l'esprit ouvert au Saint-Esprit Tu sors en ces lieux Avec la guérison Avec la solution Avec la promotion Ça ne peut pas être autrement Ce n'est pas le problème de celui qui donne C'est le problème de celui qui reçoit Dieu a déjà donné C'est ce qu'il m'a dit J'ai déjà donné Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir Le problème c'est celui-là Joseph Qu'est-ce qui a fait sortir Joseph de la prison ? Quelqu'un dirait Sa capacité d'interpréter les songes N'est-ce pas ? Regardez bien les discours de Pharaon Dans Genèse 41 Il dit Prochainement laissez-moi mes 15 minutes Que vous avez pris Là c'est obligé de faire le marathon Alléluia Il dit Trouverons-nous un homme Qui a en lui L'Esprit de Dieu Pourquoi Joseph n'est plus rentré en prison ? A cause du Saint-Esprit Frère Quand tu as le Saint-Esprit Tu ne vas plus retourner dans la prison Là où il y a l'Esprit de Dieu Là il y a la liberté L'Esprit de Dieu Il lui donne la compétence De résoudre ce que les magiciens Ne peuvent pas résoudre Et aussi d'avoir la promotion Il dit ceci L'Esprit de Dieu Il t'a loin de l'Esprit de joie Au-dessus de tes égaux Le Saint-Esprit Te fait sortir du chômage Le Saint-Esprit On le voit avec Saül Il était gardien de bœufs Ou de moutons Je sais de quoi Lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu Il change de travail J'ai dit à quelqu'un Quand tu reçois l'Esprit de Dieu Tu pars d'un travail vulgaire A un travail élevé Que cela soit le partage De quelqu'un au nom de chez-ci Quand tu reçois l'Esprit de Dieu Tu es donc qualifié Pour la promotion Tu faisais les makalas La cordonnerie Mais l'Esprit de Dieu C'est l'Esprit royal C'est l'Esprit supérieur Qui vous a fait croire ça Et vous avez accepté Est-ce que vous oubliez Qu'il te sera fait Selon que tu crois Si tu crois Que pour être présent Dans la république Il faut entrer Dans le lot satanique C'est ce qui va t'arriver Si tu crois Que pour être représentant Un pays ADG PDG Il faut entrer dans Prima Couria Il faut entrer dans Les gens qui boivent le sang Ça c'est toi Moi dans la Bible Je l'ai dit Ceux qui reçoivent L'Esprit de Dieu Doivent dominer Alléluia Le Saint-Esprit Quand il vient sur toi Il te fait sortir D'un travail vulgaire A un travail d'honneur Qui te positionne Pour être à la vraie solution On reçoit le Saint-Esprit Pour avoir la bonne position Parce qu'il a dit On n'allume pas une lampe Pour la mettre sous la table On la met sur les chandeliers Afin d'éclairer tout le monde Or, quand nous recevons Le Saint-Esprit Nous sommes la lumière Nous n'avons pas le droit De rester en bas Et après nous pleurons Les diables me bloquent de monter Ce matin Je suis en train de te dire Si tu es là En bas Ce n'est plus la faute de Dieu Ce n'est plus la faute du Saint-Esprit C'est toi qui a accepté ça C'est simple Si nous sommes dans cet état C'est nous-mêmes Qui avons accepté ça En attendant Qu'une vague arrive Que quelque chose Se produise Ce qui devait se produire C'est déjà produit Alléluia Qu'est-ce que la Bible dit Au sujet de Saül Il dit Lorsque l'Esprit de Dieu Viendra sur toi Ensuite fais quoi Fais tout ce que tu veux faire Après la Pentecôte C'est l'action C'est le plus bon prophète Tu dis quoi On fait ou on ne fait pas On fait Après la Pentecôte C'est l'action Église Arrêtez d'attendre C'est-à-dire qu'une autre Pentecôte S'efface Et c'est déjà fait Il m'a fait passer 24 heures Moi je voulais autre chose Il dit ça Alléluia Parce que Le monde pleure Et attend le consolateur La manifestation du consolateur Et l'Église pleure Vous avez le consolateur Et vous pleurez Or l'Esprit du Seigneur Pour enlever la cendre Et donner l'huile de joie Celui qui a le Saint-Esprit Fait cesser les deuils Si toi-même tu pleures Tu vas faire cesser les deuils de qui ? C'est ça Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non Ils ont déjà résolu Qu'est-ce qu'on dit à Saïd ? Saïd Oublie les annonces Oublie ça Oublie ça Oublie ça Tu as plus grand travail à faire Oublie ça Celui qui reçoit le Saint-Esprit Oublie les petites choses Tu es là Le cœur fait mal Merci Homme de Dieu Il a dit Les gens qui sont malades A cause de l'état de leur cœur Dieu dit franchement Jusqu'à quand Jusqu'à quand Je vais te supporter Attends Imagine toi Dieu te dit Jusqu'à quand Je vais te supporter Si lui ne te supporte pas Qui va te supporter Réfléchis Si Dieu ne te supporte pas Dieu dit Jusqu'à quand En d'autres termes Dieu veut que tu entres en action Alléluia Lorsque tu reçois le Saint-Esprit Comme je le disais C'est la fidélité de Dieu On a déjà passé là-dessus Lorsque tu reçois le Saint-Esprit Pierre Nous sommes dans Dans deux Actes de N'est-ce pas Un à sept Donc ouvrez C'est ce que je suis en train de parler Je suis juste dans Actes de Un à sept Tout ce que je dis Est là-dedans Donc si tu lis bien Tu vas tout trouver La Bible a dit Que Pierre Après avoir parlé Alléluia Il y a eu combien Près de trois mille âmes Ça veut dire ceci Écoute-moi Lorsque le Saint-Esprit Il vient Il fait cesser la stérilité Tu ne peux pas dire Que tu as le Saint-Esprit Être stérile Non Le Saint-Esprit L'arrivée du Saint-Esprit C'est comme l'arrivée de la pluie La Bible dit Dans Jacques chapitre 5 Que lorsque la pluie est venue La terre a produit ses récoltes Là où il y a le Saint-Esprit Le vrai Il y a production Parce que Dans le mot puissance Il y a trois mots Pour ceux qui font Les ressources humaines Il y a trois mots Il y a le mot Compétence Ou aptitude Quand tu reçois Le Saint-Esprit Tu reçois la compétence Et tu reçois Les aptitudes Deux Quand tu reçois Le Saint-Esprit Tu reçois L'efficacité La capacité De produire Donc dans la puissance Mais qu'est-ce qui a changé Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit ne vient pas Pour faire pleurer Ce n'est pas le but du Saint-Esprit Le résultat Toi là on te donne une commission Résultat on ne voit pas Tu vois quel Saint-Esprit On te donne juste une petite charge On ne voit pas les résultats Non C'est terminé au nom de Jésus En cette Pentecôte C'est terminé au nom de Jésus Troisième dimension Ou troisième élément Dans la puissance C'est le courage Voilà pourquoi il dit Vous n'avez pas reçu Un esprit de paresse Mais un esprit de courage Un esprit de force La robustesse Celui qui a l'Esprit de Dieu C'est un gaillard La crise est là Il est fort C'est ça le Saint-Esprit Voyez Le monde peut nous illustrer Voyez les chauffeurs De 257 Ils ont l'esprit du monde Mais regardez Quelle robustesse ils ont On se demande Ils sont suicidaires Ou quoi Mais toi tu es là à attendre Tu as peur Tu veux que les faits Sois verts Verts pour que tu avances Tu attends que tout soit bien Je n'ai pas le plus Dans le ministère Je n'ai pas le plus 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 Oui Toi qui attends Que tout soit bien Pour t'engager Je te vois Si tu penses Que je dors Tu vas me surprendre Tu vas te surprendre Toi-même Ah mais nous On était là Avec les pasteurs Tu étais là Tu faisais quoi Mais nous On était là Depuis le début Tu étais là Tu faisais quoi Es-tu robuste Quand l'église Est secouée Quelle est toi Ta force Alléluia Il y a des gens Qui ont quitté Les navires Du pasteur David Quand c'était dur 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 Pendant des années Et aujourd'hui Il n'arrive plus à entrer Frère Tout ministère Passe un état dur Pour donner Les gens forts Parce que mon ministère Ce n'est pas des mimos Enseignement Donc Il faut qu'on soit fort Alléluia On a déjà terminé D'écrir notre constitution 100 pages Vous allez lire ça bientôt Parce qu'on sait Où on va Combien d'églises On a un livre Un manuel de 100 pages En dehors de l'église catholique Mais vous Vous en avez déjà Pour dire quoi Je sais où je vais Si une femme enceinte Prépare les laïettes Moi je sais De quoi je suis enceinte Je ne suis pas enceinte D'une église De 100 personnes Non Je suis enceinte D'une église Pas d'une communauté De deux personnes Non 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 Mais ne crois pas Que je ne vois pas Et si j'écris Tu as lu Tu as dit ça là Quelqu'un d'autre Il dit Mais franchement C'est quelle intelligence C'est le Saint-Esprit C'est pas moi Alléluia Tout est écrit dedans Même l'habillement C'est écrit dedans Si tu penses Qu'on a écrit Juste la discipline Quand on a le Saint-Esprit Il y a la production 3000 âmes Quand il y a le Saint-Esprit Il n'y a pas que la production Il y a l'abondance Ils étaient 120 Et d'un trait Ils sont passés à 3000 3120 Si on peut calculer Environ Une seule prédication Là où il y a Le Saint-Esprit CCM Attendons l'abondance On ne peut pas parler Du Saint-Esprit Sans parler De l'abondance Amen Sois fertile Et vis dans l'abondance Au nom de Jésus Je dis Sois fertile Sois productif Et entre dans ta saison D'abondance Je dis En cette Pentecôte Sois fertile Et entre dans l'abondance Par le Saint-Esprit La Bible dit Lorsque tu reçois Le Saint-Esprit Tu reçois un J'appelle ça Un revêtement Amen Les revêtements Que nous recevons C'est essentiellement Pour montrer Notre supériorité Alléluia Notre supériorité Mais avant de parler La supériorité Je l'ai dit en semaine Celui qui a le Saint-Esprit Ne peut pas dire Je me sens seul Car la parole de Dieu Jésus dit Il est avantagé Que je m'en aille Amen Pour que l'Esprit de Dieu Vienne Lorsqu'il dit ça Ils sont tristes C'est vrai Mais il dit Lorsque je m'en ailler Je vous enverrai Le Père vous enverra De ma part Le Consolateur Lorsque tu as L'Esprit de Dieu Tu ne peux pas Être dans la tristesse Pasteur Tu ne connais pas mon problème Je n'ai pas besoin De le connaître Alléluia Le rôle du Saint-Esprit En nous C'est la consolation Lorsque tu as Le Saint-Esprit Tu ne peux pas pleurer T'es la briser mon cœur T'es la couvrir mon cœur T'es la massacrer mon cœur On est dans ce monde là Où les gens massacrent les cœurs Oui ou non Et Dieu savait cela Que dans le temps de la fin L'amour de plusieurs Effroidira Et qu'est-ce qui va se passer Les gens vont se trahir C'est un signe du temps de la fin Voilà pourquoi Il appelle le Saint-Esprit Le consolateur Tu n'as pas cherché La consolation Chez les pasteurs Chez ton mari Ou chez ta femme Ou chez ta copine Ou chez ton copain Non Le vrai consolateur Authentique C'est le Saint-Esprit Ton mari va te consoler La nuit Et à 12h Il va te consoler Avec quelqu'un d'autre Comprendre qui peut Amen Alléluia La consolation Nous est donnée Par le Saint-Esprit Car la Bible dit L'amour de Dieu Est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Retiens ceci Là où il y a le Saint-Esprit Il n'y a pas la pensée D'être abandonné Si tu sens que tu es abandonné Demande Père Amplie-moi du Saint-Esprit Il n'y a pas le Saint-Esprit Et le sentiment d'être seul Quand on a le Saint-Esprit On n'est pas seul Alléluia Quand on a le Saint-Esprit On a quelqu'un On n'a pas une influence On n'a pas une puissance On a une personne Le Saint-Esprit est humain Personne Je passe sur internet Je cherche de la compagnie Tu as une compagnie là ? Tu cherches quelle compagnie ? La compagnie qui va te faire encore dire Je croyais que lui il était différent Mais façon Il a déchiré encore mon cœur Tous les hommes sont des menteurs Tous les hommes Tu vois c'est tous les hommes Tu vois c'est le Saint-Esprit Tous les hommes sont des menteurs Vas-y Vous écrivez dans les réseaux Tous les hommes sont des menteurs Eh eh Koliya n'a moi si Koliya n'a d'autres Donc yo Liana basi n'yons Bangu yons Raman d'autres Alléluia Le vrai consolateur c'est qui ? Le Saint-Esprit C'est une personne dont il faut être conscient Et aimer sa présence Saint-Esprit ça va ? Saint-Esprit Tu as vu comment les dollars montent ? Je sais que tu as la solution Tu es confiant C'est ce que Dieu veut ce matin Sois conscient Sois conscient qu'il est là Parle lui Saint-Esprit Je dois arriver en ville Eh De toute façon il y a un bouteillet C'est le dernier temps Tu vas te faire quoi ? Comment on va arriver ? Tu vas me faire transporter ? Voyage astral ? Comment on va arriver ? Toi déjà tu rentres derrière la bouteille Et maman Jésus Je pèse Dis-moi on va passer par où ? Le Saint-Esprit Montre-moi le chemin Alléluia Quand on reçoit le Saint-Esprit On révèle Les actions de Dieu Alléluia Parce qu'il dit Il viendra me glorifier Ça veut dire Là où il y a la crise Il y a le Saint-Esprit Quelqu'un doit disparaître Oh La crise ne glorifie pas Dieu frère La pauvreté Le chômage La maladie Non C'est le Saint-Esprit Qui fait disparaître Il dit Jésus parle Il dit Cet enfant Est malade Afin de révéler Les oeuvres de Dieu Là où il y a la crise Cela doit disparaître Quand le Saint-Esprit vient Parce que son travail C'est de glorifier Jésus En d'autres termes Montrer ce que Jésus Peut faire En plein chômage On dirait J'ai parlé de choses compliquées Non Je ne parle pas de choses compliquées Donnez-moi Déterminer En citant ces personnes Avant de prier pour vous Amen Je vais prier pour vous Je sens que La crise est tellement forte Que même Amen Là pour le dire Tu dis Bon Je suis venu vous raconter Des vérités Je suis venu vous amener A vivre ça Le mandat que j'ai Je l'ai écrit Il m'a fait écrit C'est pour vivre cela C'est simple Tu vas vivre aujourd'hui Que Dieu est fidèle Tu vas vivre aujourd'hui Que Dieu est réellement avec toi Pour empêcher Que la crise est détruit Car il a dit Quand tu passeras dans le feu Je serai avec toi Quand tu seras dans le zoo Je serai avec toi Bien aimé dans le Seigneur Ce n'est pas des fables C'est la vérité Nous le voyons Dans la vie de plusieurs Et je voudrais Rappeler cela Avant de prier Et de clôturer Daniel Est reçu Dans la maison du roi Et est retenu Comme chef A cause de l'esprit de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Je reprends cela Lorsque tu as l'esprit de Dieu Attends-toi Et travaille Pour l'élévation Arrête de travailler Juste bon Écris ça dans les notes Avoir le Saint-Esprit C'est avoir la responsabilité De l'humanité Écris ça Avoir le Saint-Esprit C'est avoir la responsabilité De la paix Et des solutions Dans l'humanité Avoir le Saint-Esprit Ce n'est pas un agent Pour jouer avec Amen Alléluia Lorsque Daniel Reçoit l'esprit D'abord en passant J'ai n'aurai plus le temps De le dire On reçoit le Saint-Esprit Parce qu'on a reçu Jésus D'abord En d'autres termes On reçoit le Saint-Esprit Lorsqu'on décide De quitter le monde Le Saint-Esprit N'est pas compatible Avec le péché Non On l'appelle Saint-Esprit En d'autres termes Le Saint-Esprit Vient dans la vie De ceux qui se sont mis à part Pas dans la vie De ceux qui marchent dans le monde Il dit l'esprit Que le monde ne peut recevoir Donc tu ne peux pas A la fin de ces cultes Avoir des rendez-vous bizarres Des programmes bizarres Et dire non Le pasteur a dit Avec le Saint-Esprit Je vais ouvrir mon Jourdain Frère tu as menti On ne joue pas Avec le Saint-Esprit C'est saint Donc chaque fois Que tu parles Le Saint-Esprit Rappelle-toi De la notion De la sainteté Le Saint-Esprit Est incompatible Avec la sueur du monde Tu marches dans le désordre du monde Dans le péché Sans respecter Dieu Et tu penses que le Saint-Esprit Va marcher avec toi Tu as menti Daniel a cause du Saint-Esprit Écoutez-moi Et c'est la vérité C'est notre temps Dans les derniers temps Il a dit Que lorsque vous recevrez L'Esprit Il vous donnera la supériorité La Bible nous montre Que les gens Dans le chapitre 5 Ont essayé de résoudre Un problème Dans la maison du roi Ils n'ont pas pu La reine est venue dire Il y a dans ton royaume Quelqu'un Bien aimé Même si on t'a oublié La crise C'est ton moment D'apparaître Je reprends Même si on t'a oublié La crise C'est le moment De briller Parce que Comme certains disent C'est dans les ténèbres Qu'on apprécie la lumière Donc nous sommes la lumière C'est cette crise Qui va révéler Notre valeur La crise n'est pas là Pour te détruire Pour te rendre néant La crise est là Pour te mettre en valeur David était connu de Dieu Mais il a été connu De toute Israël A cause de la crise Qu'on appelle Goliath Si tu penses Que la crise est là Pour t'éliminer Alors c'est que Tu ne reçois pas L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu Est là Pour faire de toi Quelqu'un Qu'on connait Jusqu'à chez le roi Pas parce que Tu es de la même tribu Que le roi Daniel n'était pas De la tribu du roi Mais il a été appelé Chez le roi Frère Nelly Écoutez-moi Les tribalismes Les clanismes La corruption N'a aucun pouvoir Oh non Ils font des lits Et ils ont enlevé ton nom Ils n'ont qu'à enlever Le cœur du roi N'est pas entre les mains Des gens qui sont Des lits d'épaisse Non Le cœur du roi N'est pas entre les mains Des gens qui sont De l'Union sacrée Le cœur de Tshiseki Est entre les mains De Dieu Et Dieu l'incline Où il veut C'est ça nous C'est ça nous Oh non Ils ont fait réunion là Ils se sont appelés Mais vous allez me retrouver Sur votre tête Faites vos réunions Mais moi Je serai votre chef C'est ça qu'il faut dire Oh non Si on a le gouvernement Il y a un bon C'est 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 un bon Après non J'ai l'impression Les Saint-Esprit Il y a un bon C'est 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 un bon елos Il y a un bon Pourρί trois Et puis il y a un bon Le gouvernement Et puis il y a un bon Il y a un bon Il y a un bon Est-ce qu'on a Un bon Est-ce qu'il y a Un bon C'est un bon Quand vous appelez l'Alliance du fleuve. Échouez au nom de Jésus. Échouez au nom de Jésus. Alléas du fleuve, là, échouez au nom de Jésus. Ce n'est pas le sang des chèvres qui coulent là-bas. Vous avez votre constitution, il a 5 ans. Attendez 5 ans. Il n'a pas 5 ans. Il reste même 4 ans. Attendez. Vous voulez tuer les gens pour prendre les pouvoirs. Mais Moïse dit, alors, quand on va vous remettre, c'est que vous voulez vos mines là-bas. Vous allez rendre nos frères qui sont morts. Alléluia. Il ne faut pas entrer dans les rébellions. Il ne faut pas. Il ne faut pas se rébeller contre l'autorité. Dieu, la Bible dit, celui qui a établi les rois, c'est Dieu. Je suis ton représentant. J'entre dans ma chambre à la paix. Renversez-le au nom de Jésus. Si je vois que 5 ans, c'est trop. Père, pardon. Renversez-le, je déclare. Renversez-le. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas aller prendre les armes et tuer tous nos frères et toutes nos soeurs. Après, vous allez prier dans une église. Ok. Quand on a le Saint-Esprit comme Joseph, même si les magiciens sont nombreux, toi, tu as la solution. Ce n'est pas le nombre des 450 prophètes de Bâle. Je parle déjà d'Elie, mon temps est déjà fini. Et les 400 prophètes d'Astarte, ils étaient nombreux et Elie était seul. Mais qu'est-ce qu'on connaît d'Elie ? Quelqu'un rappelait du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. La présence des occultistes, quel que soit leur nombre, là où tu travailles, n'a aucune capacité de limiter tes résultats. Au contraire, au contraire, là où est quelqu'un rappel du Saint-Esprit, les occultistes ne vont pas arriver aux résultats. Les magiciens des Pharaons n'ont pas été les résultats. Les magiciens chez Nabkannestan n'ont pas été les résultats, ni chez Darius. Frère, arrêtons-nous les chrétiens. Micolo, l'occultiste, c'est pas comme il est belé. Frère, après Saint-Esprit. Frère, moi je vais te jiffler. Après, tu veux venir au bureau parce qu'il y a des cancrelas qui montent de notre maison, il y a trop d'occultistes. Quel Saint-Esprit vous avez reçu ? Alléluia. Elie, si c'était toi, 400 prophètes de Bâle, 450 prophètes de Bâle, 400 prophètes d'Astarté, lui seul, qui va amener les résultats ? Non, on n'arrive pas aux résultats parce que Mimose est entourée par les sorciers. Ça, c'est le diable qui a voulu nous faire croire afin de nous limiter. Aucun sorcier, aucun magicien n'a la capacité de limiter l'œuvre de celui qui a les cinq esprits. Changer votre système de pensée. On nous a fait trop croire. Oui, ils vont chercher à le faire. Mais nous disons, la Bible déclare, Jésus lui-même parle, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Et les portes de ce jour des morts, la mort elle-même, ne pourra rien. Il ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas atteindre les résultats. Les sorciers vont essayer, mais nous n'allons pas les laisser atteindre les résultats. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Pas pour danser avec, mais pour leur montrer. Jésus-Christ a dit, tiens-toi debout. Il a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Alléluia. La Bible dit, nous qui appartenons à Dieu, nous avons reçu l'Esprit plus puissant que l'Esprit du monde. Nous qui appartenons à Dieu. Nous qui appartenons à Dieu. Si tu es là, tu appartiens à Dieu. Tu as reçu l'Esprit plus puissant. Plus puissant que l'Esprit du monde. Plus puissant. Et en conséquence, il a dit, vous les avez vaincus. Parce que vous avez reçu l'Esprit plus puissant, vous êtes victorieux. Ce matin, le Saint-Esprit est là. On n'a pas besoin de théâtre. On a besoin du résultat. Quel défi il y a sur ta route ? Alléluia. Quel est le défi ? Quel est le problème ? C'est un problème de maladie. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit, il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oué pour guérir les cœurs. Il m'a oué pour faire cesser les deuils. Il m'a oué pour rebâtir sur des ruines. Il m'a oué pour que j'ai comme travers chez moi les étrangers. Il m'a oué. Ce matin, c'est quel défi qui est là ce matin ? J'aimerais que toi-même, tu le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, l'ennemi qui est venu contre moi, fouille maintenant. Tu commences à déclarer tout l'ennemi qui est venu contre moi, contre mon foyer, contre mes finances, pour m'étouffer, pour me bloquer, me retenir dans le chômage, dans cette maladie. Ce matin, je te chasse au nom de Jésus. Par l'action du Saint-Esprit, allez-vous-en. La Bible dit, lorsque Moïse, lorsque David chantait, l'esprit qui tourmentait Saül s'est retiré. Et lève ta voix maintenant. Commence à déclarer. par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit mauvais qui a attaqué ma santé, qui a attaqué mes finances, qui s'est attaqué à mes avoirs, recule maintenant. Recule. Avec autorité. Fais-le avec autorité. Parle avec autorité. Est-ce que tu peux le faire? Tu es venu parce que tu as besoin de la solution. La solution est dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, la parole de Dieu me dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je déclare tout esprit ennemi qui est venu contre l'Église, contre la CSM, tu es mis en fuite maintenant. Tu recules son de cette Église, son de nos vies, son de leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, l'esprit ennemi qui a amené le chômage, l'esprit ennemi qui a amené le chômage, sort de leur vie. Esprit ennemi qui a amené la pauvreté, sort de leur vie. Esprit ennemi qui a amené la stérilité, sort de leur vie. Esprit ennemi qui a amené ce blocage, sort. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus Tout mauvais esprit Tout mauvais esprit Qui est derrière Cette crise dans ta maison Quitte ce matin au nom de Jésus Quitte ce matin au nom de Jésus Quitte ce matin au nom de Jésus Tout mauvais esprit Qui est derrière C'est de l'œil Quitte au nom de Jésus Christ ça, élève ta voix, déclare-le, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il y a parmi nous des gens qui sont malades, tu mets la main à la tête, on n'a plus le temps, le temps est largement parti, on va prier pour toi, la parole de Dieu nous dit allez prêcher la bonne nouvelle et guérissez les malades, je déclare au nom de Jésus.